En sport, après le Caire, les étalons ont déposé leur valise à Bamako au Mali. Ils y préparent la rencontre avec la Sierra Leone dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le point de la séance d'entraînement au stade du 26 mars avec Moussa Oudrago et Alain Didier Compaoré, nos envoyés spéciaux. Pas de temps de répit pour les étalons. Aussitôt arrivés à Bamako après leur défaite contre les pharaons au Caire, c'est avec détermination que Steve Viago et ses coéquipiers répètent inlassablement leur gamme au stade du 26 mars de Bamako. Ils comptent affronter de la meilleure des manières les Léon Stars de la Sierra Leone le 10 juin prochain. On est concentrés, on sait qu'on avait deux matchs, donc on en a joué un. On a à cœur de bien terminer ce stage, c'est important pour nous de se valoriser, de maintenir la pression. On a la chance de pouvoir jouer ici au Mali, donc on va continuer de bien travailler pour bien finir ce stage, comme j'ai dit, avec une victoire. On doit commencer le match comme on a fini le match contre l'Egypte, avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'envie pour gagner ce match et pas dormir les premiers 10-20 minutes comme le match contre l'Egypte. Sans vraiment connaître leur adversaire, les étalants disent pouvoir s'adapter à tout système dressé contre eux et souhaitent le soutien de tous. Je pense que ça peut être une équipe qui peut rester derrière, tout comme une équipe qui peut essayer de nous chercher pour nous mettre en difficulté. Donc voilà, ça sera sur les premières minutes du match, on doit s'adapter comme on sait le faire, on doit essayer de s'adapter. S'il ne reste pas, c'est à nous de mettre en place notre jeu. S'il vient nous chercher, tant mieux, on fera avec. Ça va être, je pense, un peu plus difficile parce qu'ils vont jouer compact, je pense. Mais nous, on sait jouer aussi, donc j'ai confiance. On a besoin de votre soutien et on va tout faire pour gagner et pour vous rendre heureux. Etalon du Burkina Léon, star de la Sierra Leone, un match qui promet. Les étalants qui sortent d'une défaite face au Pharaon voudront se relancer, tandis que la Sierra Leone, ragaillardie par sa victoire contre Djibouti, tentera de confirmer.